... ... Voilà. Bonjour tout le monde. Vous êtes bien loin au fond. Je suis très gentille, je me suis douchée ce matin. Si vous voulez vous rapprocher pour mieux voir, ce sera plus simple. Les slides ne sont pas toujours très clairs, vous verrez pourquoi. Mais on va commencer par attaquer. Je crois que la mi-temps est finie. Je m'appelle Sophie, je travaille à Londres pour une agence qui s'appelle Possible, qui fait partie d'un énorme groupe publicitaire. Je suis spécialiste de l'expérience utilisateur. Je travaille le plus souvent possible en Agile, parce que c'est une méthode de travail que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup travailler avec les développeurs, être très près du code, être très près du produit, travailler avec les testeurs, et pouvoir mettre mon nez le plus tard possible dans le développement pour que le résultat final soit le meilleur possible. Je vais vous parler des utilisateurs, des documents que je produis pour les utilisateurs, et un petit peu des tests. J'ai fait une présentation de même titre à Mixité il y a quelques mois. Je ne vais pas vous faire le même truc. La vidéo est sur Vimeo si vous voulez la voir, mais je vais vous épargner ça et on va parler d'autres choses à la place. La grande proposition, c'est un design qui est centré sur l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on arrête de penser à cette personne qui a un gros budget, qui veut se faire plaisir et se faire un beau jouet, et on commence à passer au contraire, à se dire, voilà, qui est l'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait ? Et on distingue l'utilisateur de l'acheteur, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et un cas typique, ce sont les jouets pour enfants, où l'acheteur, c'est le parent qu'on doit séduire, qui doit se dire que c'est de l'argent bien investi, que son enfant deviendra très intelligent, et l'utilisateur, c'est l'enfant qui n'a qu'une envie, c'est de casser le jouet en question, et absolument pas de devenir intelligent, ni quoi que ce soit. Donc l'utilisateur, quand on parle de produit informatique, il est le plus important, parce que c'est lui qui va revenir, c'est lui qui va faire évoluer le produit, c'est lui qui va avoir une demande. Quand on fait des produits professionnels, où l'acheteur est très très loin de l'utilisateur, on a une double audience. On a une audience d'acheteurs qui va falloir séduire, et qui va falloir expliquer comment le produit marche, t'es le premier abord, et une audience d'utilisateurs, qui sont ceux qui vont s'en servir jour après jour. Donc ça devient très compliqué, quel design centré sur l'utilisateur ? Mais croyez-moi, ça marche. Ça marche, parce que quand on fait quelque chose qui est destiné aux gens qui l'utilisent, et quand on le fait bien, les gens s'en servent avec plaisir, reviennent, rachètent, et ça donne des Facebook, ça donne des Google, ça donne des grandes entreprises comme ça. Les énormes succès de l'Internet d'aujourd'hui, si jamais vous n'avez pas compris comment ça marche, ce sont des entreprises qui dessinent pour leurs utilisateurs. Ils sont fermement en vue un objectif financier, et pour Google, par exemple, c'est via les annonceurs, leur plan. Leur utilisateur principal, ce sont les annonceurs. Mais pour pouvoir amener les annonceurs à bord, ils leur vendent les données des gens qui utilisent leurs produits gratuits. Pour Facebook, en ce moment, l'attention est toujours sur l'utilisateur, ils n'arrivent pas à trouver le modèle de financement, mais ils vont finir par le trouver. Donc comment est-ce qu'on désigne un design centré sur l'utilisateur quand on développe ? Ce n'est pas évident, parce qu'il est là l'utilisateur, il dort, il vit, il rêve, il mange, il achète autre chose, il achète la compétition, il n'aime pas votre produit, il s'en sert parce qu'il est obligé peut-être, ou bien peut-être qu'il l'adore déjà. Mais comment est-ce que vous, dans la salle de développement, vous allez pouvoir réconcilier cette personne que vous ne connaissez pas forcément avec le quotidien, avec les user stories, avec vos tableaux, vos tableaux Kanban, avec vos stand-ups, avec votre équipe de testeurs ? On parle beaucoup de tests aujourd'hui, et c'est très très bien, on va en parler un petit peu ici aussi. Et il y a une manière de réconcilier tout ça qui est d'être curieux. Et bien la grande proposition de l'expérience utilisateur, c'est une grande curiosité, c'est une curiosité humaine. On va aller voir son utilisateur, on va aller repérer qui c'est, on va étudier ce qu'il fait, on regarde, on va discuter avec l'équipe de ce qu'on a trouvé, parce que tout est sujet à discussion, et les gens qui regardent l'utilisateur vont avoir des opinions différentes. Et après, quand on développe, on va proposer une solution qui va peut-être satisfaire l'utilisateur. On va observer si cette solution marche, donc c'est là où on va faire des tests de plus ou moins de qualité, fidélité, pardon. Et enfin, on va considérer si, une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on trouve que ça marche, on est content avec, et on veut changer ou pas. En Agile, il y a le principe d'itération qui est fondamental. Alors souvent, il est utilisé en code pour nettoyer des bugs. Ce n'est pas ça l'itération. L'itération, c'est améliorer ce qui existe déjà. Ça ne veut pas dire réparer ce qui ne marche pas. Donc utiliser ce principe d'itération pour observer le résultat qui a déjà été publié et l'améliorer pour en faire quelque chose d'encore mieux, c'est ça la pente du succès. Alors ça monte, c'est des efforts. Mais au final, on réussit. Donc comment est-ce qu'on fait pour aller étudier les utilisateurs ? Tout d'abord, j'ai une règle d'or qui est très très simple et qui est sacrée pour moi, qui est que personne dans l'équipe n'est m'utilisateur. Absolument personne. Ni moi, ni le PO, ni le PDG, ni le développeur, ni le testeur, ni sa copine, ni ma grand-mère. Personne. À partir du moment où vous êtes dans l'équipe, vous êtes beaucoup trop près du produit, vous êtes beaucoup trop près des impératifs du développement pour avoir une vision réaliste et honnête de votre produit. Si on part de ce préambule qui est que personne n'est utilisateur, il va falloir aller chercher l'utilisateur. Et on va aller le chercher là où il est, c'est-à-dire dans le quotidien. Alors si votre produit est un produit ultra spécialisé qui est utilisé par 200 personnes dans le monde, ça donne 200 personnes à aller voir. Si c'est un produit grand public, comme une plateforme de communication ou un site d'e-commerce et qu'il y a des millions d'utilisateurs, c'est très bien, vous en avez des millions à aller voir, à étudier, vous avez des données qui reviennent par votre site. Donc vous pouvez aller chercher tout ça. Mettre en place cette règle-là au sein de l'équipe, ça permet de couper court à énormément de discussions. Parce qu'à partir du moment où ça commence à partir du « oui, mais moi je pense que », ça va devenir non pas une discussion qui est axée sur la qualité du produit, mais qui va être axée sur la dynamique interne de l'équipe et toutes les petites frictions qu'il peut y avoir quand on est une dizaine d'êtres humains dans une même pièce, pas 24 heures sur 24, mais 8 heures par jour pendant des semaines d'affilée. Et dans ces cas-là, c'est le plus fort qui gagne et c'est le produit qui perd. Ce qui n'est absolument pas intéressant pour personne. Donc si vous appliquez cette règle, et moi je la mets au mur, dans certaines équipes où il y a eu du mal, j'ai fini par l'afficher au mur et à rappeler, dans les stand-up, je vous rappelle, personne n'est n'utilisateur. On va aller le voir, on va aller le chercher, on va aller le trouver, on va utiliser des remplacements sous forme de persona, mais absolument interdit de dire « moi je pense que », pas la place. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là si personne n'est utilisateur ? Comment est-ce qu'on va aller repérer et étudier ? Il y a des outils très classiques qui viennent du marketing, qui sont les veilles concurrentielles, les études de marketing. Et le résumé de tout ça, c'est de sortir de la salle de développement pour aller trouver les gens. Alors vous pouvez sortir de la salle de développement virtuellement, en allant regarder les statistiques de votre site. J'espère que vous avez construit des compteurs quand même pour savoir ce qui se passe quand les gens viennent dessus et que vous ne regardez pas que, je ne sais pas si c'est un site commercial, le nombre de commandes passées, mais regardez les abandons, regardez les liens qui sont cliqués, regardez les temps qui sont passés sur les pages. On apprend énormément de choses avec les données. Il y a des logiciels, il y a des services qui permettent de compiler ces données, qui permettent de comprendre un petit peu, de voir un peu ce qui se passe. Voir ce qui se passe, attention, j'ai fait de l'abstus, ce n'est pas comprendre ce qui se passe. Pour comprendre ce qui se passe, il faut véritablement aller observer les utilisateurs. Comment les observer ? C'est très simple, ce n'est pas forcément très cher. Il y a une grande mode, des grandes séries de tests, alors on va dans un labo, on n'invite 20 personnes, on met trois semaines à organiser le truc, il y a de l'i-testing, on suit les caméras, ça coûte 20 000 euros et ça ne sert pas à grand-chose parce que c'est un peu complètement faussé. Je vous en reparlerai plus à la fin. Sortez d'ici, allez voir quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Ah ben moi, j'utilise votre produit », soyez curieux, posez des questions « Ah ben tu fais quoi ? » « Qu'est-ce que tu aimes ? » « Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? » « Qu'est-ce qui t'embête dessus ? » Si vous avez un réseau Twitter pour votre produit, les gens commencent à se plaindre beaucoup sur Twitter, il y a vraiment une émergence du bruit quand ils sont contents. Et regardez ces feedbacks-là, ça peut vous apprendre énormément sur ce que les utilisateurs pensent de votre produit. Donc utilisez ces réseaux-là. Utilisez les commerciaux au sein de votre entreprise également. Ce sont eux qui sont très souvent en première ligne avec les clients. Ils sont d'ailleurs souvent très protecteurs des utilisateurs si c'est un produit professionnel. Et ils ne veulent absolument pas que vous alliez embêter vos clients qui payent très cher et qui leur garantissent leur bonus à la fin du mois. Donc si vous n'arrivez pas à dire « Écoute, emmène-moi avec ta visite, on va aller voir ce type, on va aller voir comment ils travaillent. » Essayez de voir si vous pouvez apprendre plus avec eux. Apprendre tout ça, pourquoi ? Tout simplement parce que on doit avoir une idée très claire pour qui on développe. Et très très souvent, quand on commence à se dire « Bon, si on n'est pas utilisateur, où est-ce qu'il est qu'on va aller voir ? » Vous allez voir dans votre équipe et même dans l'entreprise en général, il y aura des visions très très différentes de qui est l'utilisateur. Et au bout d'un moment, ça va poser problème. Parce que si pour le PDG, l'utilisateur, c'est un individu qui est chef d'entreprise et qui a un salaire de 100 000 euros et qui a plusieurs gadgets, petit iPad, etc., et qui voyage beaucoup, alors que dans la salle de développement, on pense qu'au contraire, c'est quelqu'un qui est chez lui, qui a un vieil ordinateur, qui n'est pas forcément très très doué sur le net. Vous imaginez les différences un peu ? Et ça, c'est très 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 courant. Il y a dans toutes les entreprises, il y a des visions comme ça. Parce qu'à partir du moment où ça n'a jamais été fixé, c'est très facile de se faire un idée d'utilisateur et de dire « Moi, je suis comme ci. Moi, j'ai vu, on a vendu à un grand PDG, donc tous les clients sont comme lui. » Et arrêter de penser aux fantômes et arrêter de croire que tout le monde est d'accord sans en avoir jamais discuté, ça va permettre de raffiner qui est utilisateur et de commencer à destiner un produit qui lui est vraiment destiné. Et partout, 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 quand on commence les discussions, même au sein d'une équipe marketing ou quand on commence à faire parler le marketing et la vente, c'est marrant comme ils ne pensent pas du tout à la même personne. Et pourtant, c'est le même produit. Des outils classiques pour observer et étudier, c'est tout ça. Tout ça, ça vient du marketing. Le marketing, depuis les années 50, ils ont développé plein, plein d'outils pour observer les utilisateurs. Vous savez, quand vous entrez dans un supermarché et que vous voyez les produits plutôt coûteux, à hauteur d'yeux, les produits premiers prix tout en bas, ce n'est pas un hasard. Ça fait 50 ans qu'ils étudient les réactions des gens, ils utilisent la sociologie, l'ethnographie, tout un tas de disciplines pour vendre plus et vendre mieux. Donc, allez voir les outils du marketing. Si vous avez des marketeurs dans votre entreprise, allez discuter avec eux. Mais ce sont des tas d'outils qu'on peut utiliser, non pas pour observer les comportements d'achat, mais les comportements d'utilisation. Voir les comportements d'utilisation de produits similaires. Si vous êtes en train d'inventer quelque chose de nouveau, il y a forcément quelque chose quelque part qui s'en rapproche un petit peu. On va être réaliste. Il y a probablement quelque chose, peut-être pas exactement ce que vous inventez n'existe peut-être pas, mais il y a forcément quelque chose de similaire. Donc, allez voir sur quelque chose de similaire et allez observer les gens. Vous allez apprendre des tas de choses, vous allez comprendre plus sur les utilisateurs, ce qui va vous permettre de dessiner un produit qui correspond mieux à leurs attentes. Si le produit correspond aux attentes, ils vont l'utiliser, ils vont être satisfaits. L'idée, c'est de créer une expérience d'utilisation. Ce mot d'expérience peut être parfois un petit peu dangereux. C'est quoi une expérience ? Quand on me demande tu fais quoi ? Je fais de l'expérience utilisateur. Ah, c'est quoi ? Souvent, j'explique, c'est très simple, quand tu vas sur un site internet et que tu trouves facilement ce que tu cherches et quand tu cliques sur un lien, tu n'es pas surpris du résultat et puis tu finis ton action et puis tu vas vivre ta vie, tout va bien. Ben voilà, je suis passé par là ou quelqu'un comme moi est passé par là. Si au contraire, tu n'arrives pas à trouver ton produit, tu cliques sur un lien, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tu te demandes, mais est-ce que ma carte bleue a été facturée ou pas ? Ils ont vraiment besoin d'améliorer l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, c'est l'indicible, c'est la somme de tout, c'est la somme du design, c'est la somme de la qualité du code, c'est la somme de la qualité de la réflexion derrière le produit, c'est tout ça. Et qu'est-ce que fait un designer utilisateur en équipe agile ? Il va faire surtout un petit peu de tests, mais pas tant que ça finalement parce qu'on est quand même très très axé développement et beaucoup de documentation. Je vais juste sauter quelques slides parce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui beaucoup plus des artefacts que d'autres choses. Je vais vous le montrer très rapidement. Voilà, pardon. Artefacts, c'est l'ensemble, c'est les documents qu'on produit. Alors très souvent en agile, on a la user story qui est la base. Les user stories, ce sont quelques lignes écrites et pour décrire une expérience, c'est très très souvent très lent d'être suffisant. Pour décrire une esthétique, c'est très souvent insuffisant. Alors dès qu'on décrit quelque chose de compliqué, c'est facile de décrire quelque chose de très compliqué avec quelques mots. Alors tu prends une fusée et tu vas sur la Lune. Vous avez une bonne idée du nombre de choses qui se cachent derrière. Je suis sûre que dans vos projets, vous avez déjà trouvé des user stories qui étaient en deux lignes, qui avaient une simplicité enfantine et qui tout à coup ont fait s'arracher les cheveux de plusieurs personnes pendant plusieurs semaines. Donc pour éviter ça, des artefacts qui aiment les en la précision des histoires, qui documentent et pas forcément pour le long terme parce qu'on entend documentation, on a genre non, attention, on ne veut pas documenter, on est en train de construire, le produit final et la référence, etc. Ouais, ouais, le produit final et la référence, mais qu'on soit d'accord sur ce qu'on construit entre temps. Et si jamais il y a une équipe qui est détachée, par exemple en ce moment je travaille avec une équipe qui est à moitié en Grande-Bretagne et à moitié en Pologne, croyez-moi que les documents sont indispensables. Je ne saute pas dans l'avion tous les matins pour aller leur expliquer comment marche un filtre. Uniformiser les comportements des fonctionnalités, ça, ça ne paraît pas grand-chose, c'est énorme. C'est en documentant un truc de base, par exemple, comment marchent les principes de base des formulaires, est-ce qu'on est dans un site où le formulaire soutient beaucoup l'utilisateur, il y a beaucoup de feedback, il y a beaucoup de vérifications, de validations champ après champ, ou au contraire, c'est un peu plus rock'n'roll et on valide tout à la fin et on ressort des formulaires d'erreur. Juste documenter une fois, comme ça, chaque fois qu'on reconstruit un formulaire, on peut dire, tiens, va voir la documentation de tel autre et tu suis le même principe et pour les tests, c'est la même chose. Il y a juste les champs qui vont changer. Ça facilite beaucoup la vie. Et implémenter une ergonomie solide dès le début, l'ergonomie d'un site, c'est les fondations d'une maison, c'est indispensable. Dans des projets architecturaux, l'architecte est toujours accompagné d'un ingénieur structuraliste. C'est-à-dire que l'ashtag va dire, oh là là, moi le pont du viaduc de Milo, je veux qu'il serpente, qu'il y ait des grandes courbes et tout. L'ingénieur structuraliste, il va aller étudier les matériaux, la portance, et combien, et quel angle de courbe, etc. Et c'est à eux deux qu'ils vont arriver à faire un pont qui tient debout. Parce que si on essaie des architectes tout seuls, très souvent, ça se casserait la figure tout seul. Alors, quel genre d'architecte, quel genre d'architecte d'artefacts, pardon. Des documents stratégiques, il y en a toujours un petit peu. Alors, on ne les voit pas souvent en Agile parce qu'il y a une aboration en Agile du sprint zéro. Le sprint zéro, c'est là où les idées sont transformées en quelque chose d'un peu plus concret. Et souvent, on ne la voit pas en salle de développement et c'est une étape absolument indispensable. Alors, si on ne veut pas l'appeler sprint zéro, on peut l'appeler étape stratégique. Excusez-moi. On peut appeler ça période de réflexion. Ça peut se produire en amont, très très loin de la salle de développement. Mais les équipes Agiles ont beaucoup à dire et je trouve souvent dans les développeurs Agiles cette volonté d'intervenir sur le produit beaucoup plus tôt qu'au moment du code. Et c'est tout à fait intéressant. Donc, réappropriez-vous le sprint zéro, réappropriez-vous cette période de réflexion parce que si vous avez envie d'influencer le devenir du produit, c'est au moment où il est en idée et ce qui va devenir des user stories, ce qui va constituer le backlog, c'est à ce moment-là qu'on peut influencer. Ce n'est pas quand la user story arrive en salle de développement. C'est trop tard. Des taxonomies ou des deux contenus, ça, c'est extrêmement technique et c'est pour les sites avec énormément de contenu, que ce soit un contenu éditorial ou des produits, des catalogues. l'idée derrière le contenu, c'est que plus la taxonomie est solide, plus la structure est solide et plus ça va être facile de l'utiliser. Et si vous avez déjà construit des produits qui utilisent, qui appellent des services et des bases de données, vous savez que plus la base de données est solide et plus on peut évoluer derrière. Il m'est arrivé de travailler sur un produit où on ne pouvait pas filtrer les résultats. Et quand j'ai appelé l'équipe technique, on disait, il y a 3 millions de produits dans le catalogue, comment ça, on ne peut pas filtrer ? Non, non, on ne peut pas filtrer. Le truc n'a pas été construit pour. Donc l'utilisateur qui veut filtrer, il faut qu'il fasse une requête et il file sur sa machine. Mais bien sûr, son animateur va donc faire un appel pour 3 millions d'articles. Il va attendre 20 minutes que tout se télécharge avec les photos. Le processeur, avec les 3 RAM qui lui restent, va secouer la semoule. Et quand ce ne sera pas ce qu'il veut, il recommence tout à fait. Donc voilà, tout ça parce que le service avait été construit pour quelque chose de complètement différent. Ce qui est une longue histoire. Les arborescences, les parcours utilisateurs, les storyboards, je vais vous en parler en détail parce que ce sont des documents qui sont ultra utiles et qu'on devrait voir beaucoup plus souvent en Agile. En Angleterre, Agile est très développée mais l'expérience utilisateur est très développée aussi. Et ce qui se passe, c'est que les murs sont pris d'assaut par les équipes UX et développeurs et la documentation UX est affichée sur les murs. Et ça marche très très bien parce qu'à partir du moment où l'information est visible, elle est partagée, elle est discutée, elle est claire. Et cette histoire de clarté que je martèle un petit peu, c'est indispensable. plus c'est clair et mieux ça va se passer. Un test, que ce soit au niveau du test, du bug, plus les interprétations sont éliminées tôt, les hypothèses sont affirmées, tout le monde est d'accord et plus on va gagner de temps et on va développer mieux. Je voudrais vous montrer ces documents un peu plus en détail parce qu'ils ne sont pas forcément difficiles à faire. On s'en fiche, on verra après. Et je voudrais sauter les tests. Ma grande spécialité, c'est de mettre des tonnes de slides dans tous les sens. Je zappe d'une slide à l'autre pour vous parler de ce qui est vraiment intéressant. Voilà, on arrive. Je vais vous parler d'un truc stratégique. C'est un document stratégique que j'ai fait pour expliquer les éléments qu'il y a dans un check-out. Le client est absolument ravi de trouver ça fabuleux. Tant mieux. Parcours d'utilisateur, l'élaboration. Le parcours d'utilisateur, c'est quand on commence à se dire qu'il y a des conditions et une opération. Dans une user story, ça peut être très simple. Les utilisateurs qui sont du Pas-de-Calais sont dirigés vers la page A. Les utilisateurs qui sont du reste de la France sont dirigés vers la page B. Quand c'est du A, B, en général, c'est assez facile. Mais quand il y a plein de conditions, croyez-moi, on prend un tableau blanc. Ça, c'est la taille du stylo. C'est pour vous dire la taille du mur. Et puis, on commence à documenter un peu tout. Pour documenter ça, il y a un type fabuleux qui s'appelle Jesse James Garrett. G, A, 2, R, E, 2, T qui a créé une taxonomie et qui utilise notamment ces espèces de diamants, des ronds, etc. Il y a tout un vocabulaire qui permet de documenter les conditions de circulation. Je vais vous expliquer ce qui se passe ici. Là-haut, on a un client. Il arrive, il faut que je me souvienne de ce document, ça fait un moment que je ne l'ai pas regardé. Selon le choix qu'il fait, il arrive là ou là. À partir de là, il continue. Là, il y a une condition. Yes, no. Condition. Yes, no. Condition. Yes, no. Etc. L'idée, c'est de documenter toutes les conditions. Et une fois qu'elles sont sur papier, d'abord, on se rend compte qu'il y a des trucs idiots en général. Donc, il y a toujours discussion. Je fais venir le développeur. Je dis, dis donc, tu te rends compte que là, on a construit un loupe infini. Ils sont complètement coincés. Et on documente aussi les cas où on oublie. On dit, ah mince, oui, c'est vrai, s'il y a une condition là, il y a oui, mais il y a peut-être que non. Donc, s'il y a non, qu'est-ce qu'on fait ? Simplement sur un tableau blanc. Et ça, croyez-moi déjà, ça peut prendre une demi-journée, une journée, selon la taille du process. Ça soulève énormément de discussions, de questions, et ça résout énormément de problèmes. Donc, commencez par vous dire, dès que vous avez un truc un peu compliqué, notamment tout ce qui est les logins, les... les caisses, les enregistrements, enfin, tout ce qui est beaucoup d'informations d'utilisateurs qui rentrent en jeu et qui vont être réutilisées plus tard, ça devient très intéressant de faire ce genre de truc et de le documenter. Donc, croyez-moi qu'on va le ressortir. Ce qui se passe ici, c'est que non seulement tous les trajets sont documentés, donc tous les possibles, tous les points de circulation, mais également les pages qui sont concernées. Donc là, par exemple, on a une page que j'ai appelée Registration Form, là, on a une confirmation, etc. Ces pages-là, elles vont aller vivre dans le document suivant, que je vais vous montrer dès que j'arrive à faire tourner ça. Je suis sur Mac maintenant, alors la souris est complètement inversée et je perds mon chemin blé. Voilà. On peut... Tata, encore un parlementation. Voilà. Une arborescence type. Donc la page qu'on avait avec cette espèce, cette forme, elle va devenir une page ici beaucoup plus évoluée, mais elle va être réperduit dans la sac-ma. Je vais vous remontrer des parcours d'utilisateurs, mais un peu plus léchés que le précédent. Alors là, à nouveau, on était dans quelque chose de très compliqué où il y avait plein de conditions diverses et variées, si et encore et après, et on les emmène où et on fait quoi. Et ce que j'ai documenté, c'est non seulement les pages concernées, les conditions de circulation, mais également, et là, c'était pour les designers, dans quelle étape on est ? Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. C'était en fait sur un parcours d'inscription à un service et on voulait faire, ce qui marche très très bien en expérience utilisateur, on le sait, c'est de dire toujours à l'utilisateur à quel point il en est du formulaire. Alors ça, en théorie, ça paraît très simple. Il y a 10 questions, vous êtes de 1 à 10. Oui, mais dès qu'on commence à mettre des conditions, en fait, il y a des sauts qui se font. Et donc, on n'a pas forcément le même nombre d'étapes. Donc, comment est-ce que j'ai réglé ça ? Et c'est une valeur, vous avez du mal à la voir, mais qui est en rouge. Ce sont des pourcentages. Et j'ai donc donné des pourcentages un peu au hasard, en disant, bon, ben voilà, le premier, on a fait 5%. Étape 2, on a fait 10%. Là, on a fait 25%. On est à 35%, 45%, 65% et hop, 100%. Et dans les designs, tout simplement, ce n'était pas du tout quelque chose d'automatique. On a simplement dit, s'il est sur cette page-là, il a accompli 100%. S'il est sur cette page-là, il a accompli 50%. Ça permettait un wizard, ça permettait donc un navigateur qui donnait une idée très précise et très réaliste sans avoir beaucoup de calcul derrière. Donc, on a fait d'une pierre deux coups. Un, on a défini toutes les journées, tous les parcours d'utilisation. Deux, on a documenté pour le design. C'était à peu près 3-4 jours de boulot, ce soir-là. Mais après, croyez-moi, le temps que ça a sauvé, c'était impressionnant. Photos de ma salle de dev, les user stories et les journées sont sur le mur. Et croyez-moi que c'est sans arrêt en référence. Et ça, vraiment, ça fait avancer. Les développeurs viennent finir par me voir en disant, on veut que tu mettes tes documents sur le mur. On veut pouvoir prendre une user story pour la mettre en bille et on veut savoir tout de suite à quoi ils s'en réfèrent. On ne veut pas aller avoir à chercher un truc dans Jira. Documenter dans Jira, ça marche parce qu'effectivement, c'est assez facile de mettre des liens. Et croyez-moi, dès que c'est sur le mur, c'est marrant, je trouve que ça marche beaucoup mieux. Ça garde les documents en mémoire. Et on arrête de se focaliser sur le texte, qui n'est pas toujours aussi précis qu'on ne le croit, et on commence à descendre un petit peu en granularité. Dans le développement produit, il y a toujours, il y a un axe paradigmatique. J'ai fait la sorbonne, donc c'est le genre de mots qu'on apprend, on parcourt un axe paradigmatique. L'axe paradigmatique du développement, il va du bit, du code, d'une unité de code la plus infime, et à l'autre bout, on a l'utilisateur qui est dans son salon en train de boire un coca et d'acheter un produit. Et la grande difficulté, c'est de se concentrer sur l'unité la plus petite qui est l'unité de code, qui peut être le pixel pour le designer, ou qui peut être le test pour le testeur, et quand même considérer l'utilisateur à l'autre bout. Et ce n'est pas évident de passer sans arrêt de l'un à l'autre. On trouve souvent dans les équipes, il y a un moment où on est très axé sur l'expérience générale, et tout le monde se dit, ah oui, on veut que l'utilisateur, à ce moment-là, soit tenu par les mains. C'est un process compliqué, parce que dans le back-end, il y a un truc idiot, donc c'est forcément compliqué, mais on va faire tout ce qu'on peut pour que l'expérience soit quand même la moins pénible possible. Et puis après, il y a des moments où on devient un peu embourbé au niveau du détail, du pixel, de la ligne de code, et là, quand on essaie de souvenir cet utilisateur sur son canapé, ça devient très difficile. Mon rôle à moi, c'est d'essayer d'aider cette transition et de ramener toujours un petit peu vers l'utilisateur quand on est au niveau de la précision extrême, mais quand on discute l'utilisateur, de rappeler à l'équipe, bon, commencer à considérer quel va être l'impact sur le développement, quel va être l'impact sur le design, quel va être l'impact sur le test. Si on prend cette décision-là, est-ce qu'il y en a une qui va être... Est-ce que ça va être plus facile quand on sait qu'on a tant de sprints, tant de développeurs, tant d'heures de travail, etc. Donc voilà, je vous remontre une arborescence. L'arborescence, elle documente toutes les pages qui existent sur le site et elle peut être aussi compliquée ou aussi simple que vous le voulez. De plus en plus, comme on a des pages qui sont très, très dynamiques avec plusieurs étapes pour chaque page, ça devient très compliqué de documenter l'arborescence dans un site entier. Mais des choses qu'on peut faire, déjà, c'est leur donner à toutes un numéro unique. Donc chaque page a un numéro unique et dans les documentations futures, on peut référencer la page 4.3 ou 4.3.2.1.a. Point, etc. Très souvent, il y a des maquettes ou des templates derrière les pages. Si dans votre arborescence, vous commencez à documenter les templates, vous pouvez vous conduire des petits exercices qui sont, par exemple, est-ce que la maquette numéro 20, elle est vraiment utilisée partout ou est-ce qu'elle n'est utilisée qu'une fois ? Est-ce qu'il y a certaines maquettes qu'on utilise prédominantes ? En général, vous allez voir que ça tourne autour de 6-7. En général, il n'y a pas plus de 6-7 maquettes de pages, même si au début, on se dit chaque page va être unique parce que c'est un formulaire comme ci, etc. Au final, il y a une espèce d'effet mathématique qui se produit, on en vient toujours à 6-7. On peut documenter des valeurs. En l'occurrence, pour ce client-là, il voulait absolument documenter les valeurs de leur compagnie, donc safety, value, je ne sais plus quoi. Très bien, sur chaque page, il y avait le plus souvent possible, on documentait les valeurs de la société que ça représentait pour rassurer le client. Voilà, on vous a écouté, vous vouliez que les pages parlent toutes les valeurs de votre société. Pas de problème, on les documente, il y a la place. On peut rajouter des pages à venir, on peut rajouter s'il y a, si c'est par exemple des pages dynamiques avec du contenu, on peut documenter que sous une seule référence de page et une seule maquette, en fait, il y a plusieurs pages, etc. Ça, c'est un document qui vit avec le site et qui est très, très utile parce qu'il permet quand même de remettre, de revoir l'image générale et de se rendre compte quand on part dans des délires qui commencent à avoir trop de pages. J'ai vu des arborescences qui faisaient des rouleaux, on aurait dit des rouleaux de papier russe parce qu'il y avait une douzaine de pages à trois, scotché les unes à côté des autres parce que le client voulait absolument voir toutes les pages documentées. On a tué deux forêts pour ça, mais au moins, le travail a été fait et on pourrait se rendre compte exactement de la taille du site. Ce qui n'est pas du tout facile à voir quand on regarde une navigation, quand on regarde un écran. Parfois, documenter, mettre sur papier, imprimer tout, on se dit, ah ouais, quand même, il y a du boulot à faire. L'arborescence, elle vit tout au long du développement parce que les pages évoluent sans arrêt et leurs relations évoluent sans arrêt. Et souvent, quand on construit ou quand on dessine le détail, on se rend compte que finalement, cette section-là, elle ne marche pas. On va la faire comme étant, je ne sais pas, enfant de cette section-là. Donc, l'arborescence évolue. Je vous ai montré qu'elle avait été construite à partir des user journeys. Donc, en journée, on comprend ce qui se passe, on identifie les pages qui existent, on les place sur l'arborescence et une fois qu'on les a sur l'arborescence, on va aller dans le détail et voilà un exemple de site un petit peu long. Un exemple de storyboard. Le storyboard, c'est le détail de chaque page. Alors, c'est là où la magie intervient vraiment parce que, croyez-moi, plus il y a du détail là et plus c'est facile pour un développeur. Il y a un moment où l'effort est posé, c'est-à-dire qui va définir les règles de chaque élément, qui va définir le nombre de caractères dans un champ de texte libre, qui va définir ce qui se passe quand l'utilisateur appuie sur un bouton. Qui va préciser quels sont les messages d'erreur ? Selon les entreprises, ça peut être des business analystes, ça peut être des développeurs, ça peut être des PO. Quand c'est l'IoX qu'il prend en charge, il a besoin soit d'une solide assiste technique, soit de collaborer avec les développeurs pour que ça marche. Mais à partir du moment où c'est documenté là, ça simplifie quand même nettement plus la tâche du gars qu'il doit développer plus tard. Parce qu'il n'a pas besoin d'être avec moi, il n'a pas besoin d'être dans le même bureau, il peut partir et il sait que quand on lui dit développe cette page-là, il a expliqué absolument tout. Donc si je clique sur le bouton 1B, il se passe telle chose. L'idée d'un storyboard, c'est vraiment de documenter tout mais de façon légère. Donc on n'est pas dans du design. Il y a des jolis carrés gris. Mais ce storyboard, il va partir chez les designers. Et eux vont le modifier peut-être un peu. Peut-être qu'ils vont décider que des étoiles, ce n'est pas joli, qu'ils utilisent des smileys. Peut-être qu'ils vont décider que 5 produits, c'est trop, on ne va en montrer que 3. Peut-être qu'ils vont décider. Souvent, je ne les fais pas au pixel près parce que le programme que j'utilise n'est pas en pixel. C'est le programme que j'utilisais. Mais ça permet quand même de fixer plein de choses avant de passer vers cet effort considérable que peut être le design. En ce moment, je travaille en agence. Donc en agence, on est commandité par des clients et le client va avoir une visibilité de ce qui se fait. Il n'a aucune envie d'envoyer un chèque par-dessus le mur pour voir un site internet revenir 6 mois plus tard sans aucune visibilité. Ils veulent vraiment la visiter au fur et à mesure. La première fois qu'on leur montre ce genre de document, les gens sont là je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas, je ne comprends pas ce que vous voulez que je fasse avec, ça ne ressemble pas à un site internet. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que vous utilisez tout mon argent pour faire des trucs comme ça ? La première chose à comprendre, c'est que le... Pardon, ça s'appelle un wireframe en anglais et un storyboard en français. Le mot storyboard valait d'autres choses. Le storyboard documente les fonctionnalités de la page et éventuellement certains éléments graphiques s'ils sont connus. Mais pour moi, le graphisme est secondaire. Le graphisme, ce n'est pas l'essentiel. Le graphisme, c'est l'utile. Mais ce n'est pas l'essentiel. Là, ça documente l'essentiel. Donc, si on doit avoir un téléphone et un panneau d'achat, c'est documenté là. Et quand je le montre au client, je dis, voilà, je veux savoir si vous êtes d'accord que pour votre produit, on va montrer un visuel, un titre et deux boutons. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est suffisant ? Ou est-ce que vous voulez plus de texte, moins de texte, etc. Là, on a une mini-navigation à l'intérieur de cette page. Est-ce que vous êtes d'accord pour que cette mini-navigation change de la navigation principale de votre site ? On a placé des avis du site, etc. Et il y a une éducation à faire pour les utilisateurs non techniques de ce genre de produit qui peuvent être des directeurs de marketing, qui peuvent être des directeurs de clientèle, qui sont des gens qui ne sont pas du tout côté développeur le plus souvent. Et une fois qu'ils ont compris ce que c'est, ils adorent. Ils adorent parce qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose qui est beaucoup plus léger à développer, à créer comme document qu'un design fini. Donc, gagner du temps, ça leur permet à eux de donner leur feedback plus rapidement. Et donc, ce feedback peut être intégré alors que si c'est sur les affinis, après, en général, l'agence va dire « Ah, mais vous comprenez, le design est fini et puis on n'a plus le temps. » Toujours une idée de temps et de gagner en précision. Ça permet aussi souvent, quand moi je fais ça, je vais voir les développeurs. Donc, j'amène mon frame aux développeurs, je dis « Bon, regarde ça, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui pose problème d'un point de vue technique ? Je veux montrer 8 téléphones. Est-ce qu'on peut afficher 8 téléphones ou est-ce que ça fait trop de requêtes sur le service ? Est-ce qu'on peut aller chercher ce module-là qui vient du BlackBerry App World ? » Donc là, en l'occurrence, ma question, c'était, j'ai vidé de faire un iFrame pour qu'on aille chercher ce module qui existe en live sur une autre page. S'il te plaît, va faire tes devoirs, va regarder quel est l'effort qui est nécessaire pour intégrer ça et si c'est compatible avec le sprint. Et quand tout le monde a fait ces devoirs, ça devient beaucoup plus facile de développer derrière. On sait ce qu'on fait, on sait combien de temps ça va prendre précisément, c'est pas juste le doigt en l'air et on a une idée très simple de ce qu'on veut et tout le monde est d'accord là-dessus. Les voyeurs frères, en général, pour vous donner une idée du temps, quand je connais bien le produit, je compte un truc comme ça, c'est à peu près 3-4 heures de travail parce que tout est dans la précision. Plus ça va être précis dans les renvois, donc là, j'explique que quand l'utilisateur appuie sur le bouton, le formulaire est validé et va en page 1, si le formulaire n'est pas validé, la page se recharge avec le message d'erreur, tout est expliqué. Et les notes peuvent devenir énormes. J'ai d'autres exemples. Maintenant, les développeurs avec lesquels je travaille ne veulent plus travailler sans ça. Quand on commence à leur donner un projet, ils commencent par dire où sont les wireframes. Parce qu'ils ont très vite vu la différence sur leur charge de travail. si le problème arrive sur la table du développeur et que c'est un problème de design, d'esthétique, de contenu, vous voyez le problème, vous voyez un petit peu le drame se produire. Donc, c'est le problème. Moi, j'aime un développeur qui se concentre pour faire du code absolument magnifique et qui résout des problèmes techniques. Un développeur qui commence à résoudre des problèmes marketing d'une marque comme Orange, il y a des gros problèmes dans l'entreprise. Donc, il s'agit de donner la responsabilité aux gens qui sont capables de prendre des réponses et de laisser les spécialistes exceller à leur art. Et d'adonner à des développeurs qui sont très contents parce que ça leur permet, eux, de trouver des solutions techniques vraiment innovantes parce qu'ils peuvent se concentrer sur rester au top du code. Ils peuvent se concentrer sur comment est-ce qu'on va être le plus intelligent possible et comment est-ce qu'on va créer un code qui va être le plus solide possible pour que le produit ait une belle durée. Donc, un autre exemple. Parfois, on va faire plus léger. On n'a pas forcément le temps de faire beaucoup de précisions. Donc, une fois avec un designer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste fait un sketch très rapidement pour montrer aux clients. On dit, voilà, notre idée, vous nous avez donné un problème, vous nous avez demandé de montrer vos téléphones. Voilà la proposition qu'on vous fait. Et on a envoyé un sketch comme ça. Alors, c'était très, très légèrement designé, en fait. Ce que vous ne voyez pas, c'est que le designer a subtilement aligné les lignes et fait des petites ombres pour donner un petit côté léché. Très sympathique. Mais bon, ça, c'était à nous deux. Ça nous a demandé deux heures de travail et c'est parti immédiatement chez le client. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette rapproche et est-ce qu'on va passer à un design plus léché au pixel près ? Et le client a dit, oui, très bien, on est très content. Je vais vous montrer des annotations un peu plus précises pour vous dire que, bon, quand je vous dis que je fais des expériences, certes, je fais des expériences et je vais recommander en disant, écoutez, ce serait mieux de mettre une confirmation après un formulaire parce que ça permet d'un utilisateur de savoir que le formulaire a bien été reçu par le système et que donc sa requête est entre de bonnes mains. Mais je peux aussi faire des tableaux beaucoup plus techniques et l'idée, c'est toujours pour moi de produire l'information qui est nécessaire à développer un produit de qualité, à développer un produit qui va permettre des belles expériences, qui va rendre les utilisateurs heureux. Donc, si documenter des trucs ultra techniques, au final, ça donne Madame Henri qui est super contente d'acheter ses produits en ligne, pas de problème. Tout est possible. Donc, voilà, en spécification fonctionnelle, on peut créer des choses comme ça où il s'agissait en l'occurrence de documenter tous les cas de figure pour le retour d'un produit. J'espère que vous avez déjà vu des trucs comme ça. Mais vous voyez, quand la user story dit si le... Écrire ça en user story, c'est impossible. Il faut au bout de moment un formulaire. Il faut un tableau, pardon. Et c'est toujours créer ça. Donc, normalement, ça pourrait être un analyste business qui fait ça. Là, en l'occurrence, on n'avait pas sur le projet. Donc, c'est Bibi qui s'est collé. Voilà. Un autre exemple. Voilà. Ça, c'était le module. Il a l'air tout simple. Et bon, deux pages d'annotation parce qu'on était dans un truc ultra précis et qu'il s'agissait de documenter des process indiquant des téléchargements, des états de téléchargement, des simultanéités de téléchargement, etc. Ce qui est intéressant avec le web, ce que je trouve passionnant, c'est qu'une expérience qui a l'air très, très simple sur un écran, en général, très souvent, elle est extrêmement compliquée à l'arrière. Et c'est ça, le paradoxe de l'expérience. Le paradoxe, c'est de surtout pas montrer l'effort qui est derrière. C'est comme une ballerine où vous ne voulez pas voir les heures et les heures et les heures de travail et le fait qu'elle est en train de se casser un tendon et que son tutu la serre et qu'elle en a marre et la chaux, que c'est abruti, il lui tord la jambe pour faire son arabesque. Non, sur scène, c'est magnifique, voilà, il y a un truc sublime. Le web, c'est ça. On veut donner une expérience qui a l'air sublime et qui a l'air légère et qui a l'air facile où presque tout le monde, quand je dis ce que je fais, les gens disent « Ah, mais c'est très facile de faire ce que tu fais. Moi aussi, je peux donner mon opinion. » Ma grande réponse, c'est « Tu sais construire une voiture, tu sais conduire une voiture. Tu sais, t'as ton permis. Vas-y, là, t'as de la tôle, là, t'as de l'huile. Eh bien, vas-y, construis une voiture. Montre-moi comment tu fais. Savoir conduire, c'est pas savoir construire. Le web, c'est exactement pareil. Être utilisateur ne fait pas forcément quelqu'un qui est compétent à construire dans le web parce que c'est tout un ensemble de corps de métier, c'est tout un ensemble de compétences. Donc, soyez excellent à ce que vous faites et utilisez les corps de métier qui sont autour de vous pour vous faire de la place. L'idée, quand on départait dans le web il y a 15 ans, il y avait le webmaster. Le webmaster, il faisait tout. D'abord, il était le seul à comprendre ce qui se passait. Tous les autres étaient derrière la lucarne comme devant la télé. Et lui, cette espèce de demi-dieu, des gens en jean basket, t-shirt, qui utilisaient des mots obscurs et qui faisaient peur à tout le monde. Il faisait tout. Il faisait le design, il faisait le code, il faisait le test, il faisait la maintenance, il faisait l'expérience utilisateur, il faisait absolument tout. 15 ans plus tard, on s'est rendu compte d'abord, un, une personne ne peut pas tout faire et deux, on n'est pas bon à tout. Et quand on est un excellent développeur, on n'a généralement pas le temps d'être bon à autre chose. Les designers ne sont généralement pas intéressés par le code. Très, très souvent. Et l'expérience utilisateur, c'est une discipline qui est un peu plus au milieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent du code et qui deviennent UX parce qu'ils aiment bien ce côté très humain et cet intérêt pour l'utilisateur. Il y a quelques designers qui deviennent UX parce que cette préoccupation du pixel commence à les gaver profondément. Et puis après, il y a des gens qui viennent d'autres disciplines. Ils peuvent venir de la sociologie, de l'ethnographie, ils peuvent venir du marketing, ça a été mon cas. Ils peuvent venir de la vente. C'est une discipline qui est très jeune. En France, il y a très peu de formation, il y a très peu de diplômes. Elle a besoin de gens qui sont curieux, intelligents et qui viennent se documenter. Ce genre de conférences sont géniales. Les discussions que j'ai entendues ce matin étaient fabuleuses. La présentation de David Evans en anglais n'est pas évident, mais c'était très intéressant ce qu'il disait. Oana parlait des PO, c'était très intéressant aussi. Il y a tellement de choses à apprendre en dehors des écoles, non pas que je veuille tuer le business d'Epitec, mais on n'a pas le temps en France, c'est mon côté propagande, on n'a pas le temps d'attendre 5 ans que des gens qualifiés sortent des écoles. 5 ans, c'est trop tard. Le business, c'est maintenant. Internet, c'est maintenant. Donc si on n'a pas le temps d'attendre d'avoir des gens qui ont des diplômes, il faut prendre des gens plus jeunes et laisser faire des erreurs et essayer de progresser et d'intégrer les connaissances au sein de l'équipe, au sein de l'entreprise. En particulier l'expérience utilisateur où il y a vraiment ce drame qui est en France, il n'y a pas de diplôme, donc il n'y a pas de compétences. Ça donne des équipes de développement sans UX à bord et ça donne des produits qui sont souvent médiocres ou mauvais et qui n'arrivent pas à se dépêtrer du cycle en disant on a des très bons développeurs, on a plein d'idées, on a du marketing. Oui, mais il manque la compétence finale, il manque le vernis qui lit tout qui est comment est-ce qu'on s'assure que ce que l'on fait correspond à ce que les gens veulent et une fois qu'on a vu ce que les gens veulent, comment est-ce qu'on le fait réintégrer à la salle de développement ? C'est ça la grande question finalement. On se rend compte, des gens viennent me voir en disant oui, on sait que mon produit ne marche pas. Je sais qu'il ne marche pas, je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas mais je n'arrive pas à réintégrer ça dans le cycle de développement. Si le cycle de développement est une course frénétique aux nouveaux codes, aux nouvelles fonctionnalités, aux nouveaux produits, aux nouvelles pages, on ne peut pas améliorer le reste qui est cassé. Principe d'itération, revisiter ce qu'on a déjà et quelqu'un, que ce soit le PO ou que ce soit l'équipe de dev, à un moment, doit poser son pied par terre en disant non, il n'y aura pas de nouvelles fonctionnalités. Si on rajoute une nouvelle fonctionnalité, le reste s'effondre. Alors mettez quelques bombes au milieu du code s'il faut mais à un moment, il faut forcer le bon code. Ce n'est pas possible de continuer avec du code qui est complètement dégueulasse où on ne peut plus rien faire parce que quelque part, il y a un PDG qui dit non, 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 les établissements machins ont mis telle fonctionnalité, nous, il faut absolument qu'on a la même chose. Alors que les développeurs savent très bien que ça va se casser la figure à n'importe quel moment. Donc ça demande, Oana a parlé de la goutte d'eau qui crée une vague, qui fait se réveiller, qui change la visibilité au sein de l'entreprise. Moi, ce que je fais ici, c'est ça, c'est josephique qu'il y a une manière de commencer à considérer l'utilisateur. Si on considère l'utilisateur, ça marche. Les grands succès de l'Internet sont des succès qui sont basés sur un design centré sur l'utilisateur. Google passe son temps à tester. Si vous discutez avec des développeurs Google, ils ne vous le cacheront pas, absolument tout est testé. Il n'y a rien qui soit mis en ligne sans qu'il y ait eu validation par millions d'utilisateurs. Ils ont une plateforme qui a été construite pour le test. C'est-à-dire que la base même de leur code, c'est une plateforme de test. Donc, quand quelqu'un dit que ce soit un PO ou un développeur, parce que Google est quand même très plat, je pense qu'il faut qu'on revoie la façon dont les pages de résultats sont affichées. Peut-être que 20 résultats, ce n'est pas bon chiffre, on devrait peut-être en mettre 22. La mentalité, c'est qu'il n'y a pas de problème, tu testes. Tu fais, vas-y, code-moi, code-moi 22 au lieu de 20. Tu lances test. Au bout de, dès que tu as une différence significative, ils arrêtent très tôt les tests si ça ne marche pas. Mais dès qu'il y a une différence et qu'ils trouvent que c'est mieux, elle n'a pas de problème, on prend la meilleure solution. Et c'est de petit pourcentage en petit pourcentage qu'ils avancent. Et quand je dis petit pourcentage, on est au 0,00. C'est parce que pour eux, et je n'ai pas les chiffres examens, mais si vous avez l'occasion de discuter avec des développeurs en Google, ils vous le diront, ils savent très, très bien que chaque amélioration de performance se traduit par une amélioration du bénéfice fiscal. c'est-à-dire qu'une milliseconde, une recherche plus rapide d'une milliseconde, ça leur fait de l'argent en plus. Et ils ont sans arrêt cette visibilité qui est qu'un site qui marche mieux leur fait gagner plus d'argent. C'est pour ça qu'ils valent une somme absolument indécente aujourd'hui. Non pas parce qu'ils sont intelligents, non pas parce qu'ils sont les meilleurs également, mais surtout parce qu'ils ont cette approche qui est on va tout tester et on ne va garder que ce qui marche le mieux. Et on sait que ça marche, pas parce que quelqu'un a dit moi je le veux, mais parce que le test le prouve. Et on retestera dans trois mois quand quelqu'un dira non finalement 22 résultats c'est pas bon, on va en essayer 23. Et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, remettre en compte ce qu'il y a. Je vais me passer un peu là-dessus. Oui, un autre point très important sur les artefacts. J'aime beaucoup cette image. L'outil et la solution ne sont pas la même chose. Donc l'artefact qui documente le plan de site, le wireframe, tout ça, ce sont des outils. Aussi beaux que ce soit mon wireframe s'il n'est pas utilisé par le développeur. Il y a des développeurs qui viennent me dire oui non finalement j'ai pas pris ton wireframe j'ai pensé qu'on ferait mieux différemment. Et après il me dit oui mais il y a tel problème. Je dis oui si tu avais regardé le wireframe le problème il était résolu. Donc maintenant tu repars en arrière, tu reprends ce que j'ai fait et tu verras ton problème va disparaître. Ou parfois il vient me dire écoute dans ce que tu as fait ça marche pas, ok pas de problème je reprends. Qu'est-ce qui marche pas ? Qu'est-ce que je dois apprendre ? Et la fois suivante ça marchera bien. Donc pas confondre l'outil et la solution. Et c'est souvent là où l'équipe se plante c'est que parfois on est trop trop focalisé sur l'outil et on oublie la solution. Ou parfois on a choisi une solution et puis la solution marche pas alors on va bricoler la solution et on finit par perdre de vue ce qu'on veut régler. Donc sans arrêt reprendre un petit peu d'espace. Souvent c'est le PO dont c'est le rôle de reprendre un peu de distance et de voir où on va et si le bateau est en train de viser l'iceberg ou au contraire il va passer légèrement à gauche. Mais c'est à tout le monde dans l'équipe de régulièrement dans son travail prendre un peu de distance que vous soyez développeurs, testeurs, visiteurs de passage prenez un peu de distance. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? A quoi ça sert ? Est-ce que ça marche ? Je vous parlais des utilisateurs un peu plus tôt. On utilise beaucoup ce qu'on appelle des personas en expérience utilisateur. Les architectes et les utilisateurs on aime beaucoup les gens. C'est notre grande prérogative. On trouve les utilisateurs passionnants. On aime les gens. Donc on veut absolument partager ça. Et on a créé cet outil La Persona qui est un résumé des profils utilisateurs. Comme ça, les gens arrêtent de penser à eux ou à leur tante Gertrude ou à leur enfant ou à leur cousin ou à n'importe qui et tout le monde se concentre sur la même personne. Si vous avez ces discussions dont je parlais un peu plus tôt où tout le monde a une idée différente d'utilisateur, quand on commence à les mettre sur papier de manière un petit peu sophistiquée ou de manière un peu plus simple on n'a pas besoin d'aller dans le grand détail ça peut faciliter la chose. Donc dans ce projet par exemple on avait deux Persona Marcus qui était beaucoup plus capable d'un point de vue technique et on avait une autre Persona qui elle ne voulait surtout pas être embêtée avec les détails et ne voulait pas les régler et personnaliser. Et quand on choisissait les fonctionnalités on disait celle-ci elle est pour Marcus parce qu'il en a absolument besoin mais attention on va aussi faire une version plus simple pour Lisa qui elle ne veut pas être embêtée avec des réglages précis. Et on arrêtait de penser au gars qui une fois de temps en temps met la mettre son nez dedans mais qui le reste du temps ne veut pas et on arrête de penser au cas extrême. C'est la règle des 80 et des 20%. Si c'est les 80% de la majorité on fait et les 20% de minorité et bien on ne fait pas parce qu'on se concentre sur notre cible et sur personne d'autre. Donc voilà. Ces artefacts pour l'instant ça peut paraître effrayant comme ça mais il y a beaucoup de documentation sur le web comment les faire comment les réaliser. Je pense que plus vous avez si vous commencez à jouer avec quel que soit votre niveau que vous soyez développeur ou PO au début c'est un peu rock'n'roll mais après vous allez vous rendre compte que mettre les choses sur papier ça clarifie les idées ça simplifie la tâche ça facilite le développement ça fait gagner du temps et ça fait le meilleur produit. Et un meilleur produit ça fait du théâtre plus heureux. Ce qui était le but principal de ma question. Voilà. Il reste à peu près 15 minutes et j'aimerais beaucoup prendre vos questions si vous en avez. Ah il reste 2 minutes et non pas 15 décidément. Oui. 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 Merci. C'est que l'acheteur, en fait, donc le parent, par exemple, de l'enfant, disait de toute façon, on va lui faire ça, l'utilisateur, parce que c'est le moins cher et c'est tout. Et chaque fois qu'on le rencontrait, ça se passait comme ça et ça générait une grosse frustration chez l'utilisateur, plus qu'autre chose. Chez l'utilisateur et chez développeur. Donc ce que vous avez fait, je résume pour le micro et pour l'enregistrement, une équipe se rend compte qu'il y a des divergences d'opinion, va rencontrer des utilisateurs, découvre une montagne, là on pensait qu'il y avait qu'une topinière, et revient en se disant, ben mince, alors comment on fait ? Le truc de la recherche, c'est quand on revient, et je reviens sur ma salle du début, quand vous allez faire votre test, vous allez observer vos utilisateurs et que vous vous rendez compte qu'il fait des trucs que vous n'aviez pas prévus, je ne sais plus laquelle c'est, voilà, c'était ça. Repérer, étudier, discuter, et on passe à proposer. C'est-à-dire que quand vous revenez de votre utilisateur et vous dites, il y a tel problème, raffiner, il y a trois solutions, et après c'est une question d'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement ? Qu'est-ce qu'on peut faire et tester ? Parce qu'après tout, à nouveau, on part dans une nouvelle hypothèse. Mais qu'est-ce qu'on peut tester rapidement pour vérifier que c'est la bonne route ? Quel est le premier pas ? Pas aller sur la Lune, mais est-ce qu'on peut faire une fusée en carton pour comprendre un peu la physique du lancement de fusée ? Et avant d'investir 3 millions dans une navette spatiale, on va investir 20 euros dans un truc de base pour comprendre un peu ce qui se passe. Regardez la méthode Lune dans ces cas-là, mais l'idée c'est de trouver quel est le plus petit pas que vous puissiez faire qui va vous permettre d'améliorer la compréhension que vous avez du problème ou sa solution. Ça peut être de tester de façon différente, c'est-à-dire si vous vous rendez compte qu'une fonctionnalité essentielle manque à votre produit, quelle est la façon la plus légère de tester si cette fonctionnalité est vraiment aussi importante que ça et aussi coûteuse que ça ? Est-ce que vous pouvez faire un test papier ? Est-ce que vous pouvez faire une plateforme plus simple ? Mais cherchez la solution la plus faisable au quotidien. Parce que quand on trouve des gros problèmes, si on part dans les discussions, vous allez perdre l'énergie. Moi je recommande toujours de dire, bon, on fait quelque chose tout de suite qui fait avancer la connaissance. Le principe de Lune, c'est d'éliminer les hypothèses. Et vraiment, je recommande l'approche quand on a ce genre de truc où le problème est énorme, il s'agit de décomposer tout en tout petits problèmes et de les régler un par un. Et c'est marrant, quand on commence à les prendre un par un, il y en a beaucoup qui disparaissent. Et c'est ça, les gros... Et si vraiment votre produit est complètement détaché des besoins d'utilisateurs, c'est pas un problème qui se résout en salle de développement. C'est un problème qui se résout au niveau du DG et du directeur financier, où ils ont un gros choix à faire sur l'avenir de leur entreprise. Et vous pouvez tout à fait dire en disant, les gars, attention, là on est en train de trouver des problèmes, nous, en salle de développement, on ne peut pas les résoudre, parce qu'on se rend compte que c'est un effort énorme, on remonte le problème. Et ça arrive très souvent. Très souvent, le problème est là, c'est-à-dire qu'on se rend compte tout en bas que ça ne marche pas, le message ne remonte pas tout en haut, et l'entreprise met la clé sous la porte. Donc voilà, les petits tests, voilà, petits problèmes et résoudre ça. Je vous remercie pour la réponse, mais en fait, c'est... La question aussi se posait en termes d'ambition, parce que ce qui se passe, c'est qu'on avait en fait, si on prend la métaphore de parents et puis de l'enfant, on a l'enfant qui est habitué avec un petit bac à sable, on a deux développeurs qui vont lui dire, écoute, moi je pourrais te construire un super maxi toboggan avec trois trucs, une petite maison, tout ça, et l'autre développeur qui dit, mais non, t'es fou, je te construis un autre bac à sable, il serait un peu plus grand, tu verras, tu vas t'amuser, tout ça. Et puis derrière, en fait, l'acheteur venait, puis disait, bon, combien ça coûte le méga toboggan ? Combien ça coûte le bac à sable ? Ok, on va partir sur le bac à sable. Puis comme ça, d'itération, d'itération, c'était tout le temps un bac à sable, un peu plus gros, qui était fait pour l'enfant, en fait. Mais le fait est que c'était plus au niveau de la société que la question se posait en termes vraiment d'ambition. Est-ce qu'on veut vraiment construire un truc un petit nouveau pour un peu à remendre à d'autres ? Ou est-ce qu'on reste sur des bacs à sable ? Et les développeurs ne pouvaient qu'assister, en fait, à cette espèce de faux choix. Si la société n'est pas à la hauteur de l'ambition du développeur, changez de boîte. Si vous êtes vraiment des gens qui bougent et qui ont envie de changer les choses, allez retrouver une société. Je sais que le monde du travail est difficile, la time est définie, mais n'hésitez pas. Allez où vous aidez vous portez. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada